Bonjour à toutes et à tous, c'est Bergy et je vous souhaite la bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scroll Online. Aujourd'hui, vidéo sur le Decapiro qui est ma spécialité et on va en parler à la méta Grémour. Alors pour commencer, c'est quoi Grémour ? Grémour c'est le nom de l'extension actuelle du jeu, extension ou DLC, c'est le nom de la méta. Parce que nous sommes sur un MMORPG et par conséquent les choses évoluent constamment. Et là actuellement on est sur ce qu'on appelle la méta Grémour qui est le nom de l'extension en cours. Nous sommes en juillet 2020, il est fort probable que si vous regardiez la vidéo le 20 janvier 2021, si on est toujours là, la méta, enfin ce que je vais vous dire là maintenant, sera obsolète. A ce moment là, n'hésitez pas à soit me poser des questions en commentaire si je les vois, ou soit carrément, si j'en ai fait une, à aller sur la méta de l'extension en cours. Donc du coup, également, qu'est-ce que c'est ? Un pyro. Un déca pour commencer est un chevalier dragon, c'est le nom de la classe. Nous sommes une classe qui va jouer principalement les pouvoirs draconiques, c'est tout con mais voilà. On va jouer tank et DPS. Un tank, c'est le mec qui va essayer de prendre les agros des mobs, les dégâts sur lui, essayer également de réduire les résistances ennemies, etc. C'est un peu plus complexe, mais c'est encore un autre sujet. Et le DPS, c'est le mec qui va taper. Tout simplement, c'est le bourrin. Notre but à nous, DPS, que je suis moi, ça va être de faire le maximum de dégâts possibles. Maintenant, il y a les DPS vigueur, donc le dégâts stam, et les DPS magie, donc le dégâts mag ou pyro. Le stam, en ce qui concerne les dégâts, va jouer le poison, et le pyro va jouer le feu. Pourquoi on est obligé de choisir entre magie et vigueur ? C'est parce que nos dégâts sont beaucoup basés sur notre magie ou vigueur max. Donc plus vous avez de magie, plus vous faites de dégâts de magie, ainsi de suite. Si moi, là, actuellement, j'ai 35 000 de magie, si je fais des attaques et 12 000 de vigueur, du coup, si je fais des attaques de vigueur, ils feront peu de dégâts. Voilà. Donc c'est tout simplement pour ça qu'il faut se spécialiser. Dans un premier temps, on va parler pour les débutants. Enfin, ce que j'appelle les débutants, c'est aussi les gens qui jouent tranquille, et c'est vraiment pas une critique. Chacun joue comme il le souhaite, tous à son rythme, tant que vous prenez plaisir, moi ça me va. Donc ça va s'adresser à vous qui jouez Pétard sur le jeu, Pépère. Et dans un second temps, je vais m'adresser plutôt aux confirmés, aux raiders. Voilà. Il y a pas mal de choses à dire quand même. Aussi, je vais essayer de faire attention à mon vocabulaire, parce qu'on est sur un MMORPG, et je suis conscient qu'on a un vocabulaire qui est propre, très geek. Et moi-même, j'ai eu du mal au début. Du coup, je vais essayer soit de faire très attention, soit Daxter me reprendra, si jamais j'ai pas fait attention. Alors, pour les débutants, pour commencer, on va parler des compétences. Alors, pour les compétences, déjà vous avez deux barres, parce qu'à partir du niveau 15, vous avez le droit à deux bâtons, ou du moins, enfin là, deux armes. Vous pouvez faire aussi un arc, une épée, etc., si vous jouez bien. Bref, il y a deux barres. Il y a la main barre, la barre principale, sur laquelle vous allez avoir vos attaques principales, qu'on appelle spammables. Et ensuite, la back barre, qui est la deuxième barre, où vous aurez, en général, vos attaques qu'on appelle d'AOE. L'attaque d'AOE, ce sont les attaques de zone, et aussi, en général, des dots. Voilà, des dégâts sur la durée. Ou selon les classes, parce qu'il n'y a pas que le pyro dans la vie, ça peut être aussi ce qu'on appelle des buffs, des choses pour s'améliorer, ou autre. Voilà. Mais restons sur le dégâts. On va commencer par la back barre, tant qu'on y est. On va avoir le mur de feu instable, qui est, en fait, le mur élémentaire instable, en fait, et qui se trouve dans le bâton de destruction. Ça va faire, devant nous, un mur au sol. Enfin, ça va comme si vous alliez avoir de la lave qui va sortir du sol. Et c'est, pour le coup, un dégât d'AOE, que je vais d'ailleurs vous montrer, rien que mieux qu'un exemple. Voilà. Tous les ennemis que vous voyez dans cette zone, ça fait une sorte de cône, voilà. Tous les ennemis que vous voyez dedans, eux, ils vont prendre des dégâts persistants. Regardez, bon là, j'ai pas un stuff énorme, donc les dégâts qui sont affichés, 1700, 860, 930, 930, etc. Pourquoi on fait le mur de feu instable et pas l'autre ? C'est parce que quand, là, vous venez de le voir à l'instant, quand il se termine, ou qu'on le remet, qu'on le coupe, il explose. Ça fait plus de dégâts. Ensuite, nous avons les flammes dévorantes, qui est un souffle, en fait. On appelle ça comme ça, le souffle, en général. Parce que c'est ce que c'est, on crache des flammes. Là, c'est plus ou moins de l'AOE, mais vraiment plus, moins que plus. Tu vois ce que je veux dire, que c'est tout petit. Et par contre, c'est vraiment un dégât sur la durée. Là, c'est vraiment une dot. L'ennemi, vous voyez, là, c'est indiqué. Il prend 14 985 de dégâts de feu en 19 secondes. Et là où c'est vraiment très intéressant, et où c'est aussi quasiment l'unique raison pour laquelle les pyros n'ont encore accepté en raid. Ça, c'est à haut niveau. Spoiler, pour l'instant, il n'y a plus qu'un seul par raid. C'est que les ennemis à affecter subissent 8%. Alors là, c'est 8% parce que je n'ai pas mis tout le stuff, pour d'autres raisons. Mais ça peut aller jusqu'à 10%. Normalement, moi, je suis à 10. 10% de dégâts supplémentaires de chaque source de dégâts de feu proportionnellement à vos caractéristiques offensives. Du coup, moi, quand je fais avec mon vrai stuff et tout, je booste les dégâts des copains de feu de 10%. Sachant que, bon, évidemment, ils ne sont pas pyros comme moi, mais tous, les DPS, jouent actuellement magie et également jouent bâton de feu. Donc, c'est un bon buff, comme je le disais. Ça aide à s'améliorer. Enfin, de meilleurs dégâts. Ensuite, on a les flammes dévorantes. Les flammes dévorantes, ça, c'est ce qu'on appelle la griffe. Ça fait une griffe. Je vais vous montrer directement. Vous voyez, c'est une griffe. C'est la griffe du dragon. C'est exactement pareil, quasiment, que le souffle. Regardez, comparez. Voilà, bon, là, il y a un peu plus. Il y a 6300 et 14900. Là, il y a 4002 et 19300. Mais c'est le même principe. Également, ça met une dot, surtout, c'est ça qui est intéressant. Et ça nous soigne de 75% du total de dégâts infligés. Ça veut dire que, eh bien, c'est aussi un heal. Là, ce que je vais faire, c'est rien de mieux qu'un exemple. Je vais descendre ma santé volontairement. Et vous allez voir comment, avec la griffe, je peux la remonter. En fait, on va commencer par poser une griffe classique, comme si on faisait une rotation. Là, hop, je baisse ma santé. Et là, je mets une deuxième griffe. Hop là ! Ce qui, en fait, a coupé l'effet de la première griffe. Et du coup, comme vous l'avez vu, m'a soigné. Ça peut être aussi plus rapide. On va faire un exemple plus concret encore. On va se baisser beaucoup la santé. Voilà. Et là, une griffe et deuxième griffe. Direct. Ah non, t'es député, pardon. J'ai pas compris. Le problème, c'est qu'il y a encore 12 secondes de griffe actif. Excusez-moi. Là, on a fait un petit fail. On attend encore 6 secondes. Ouais, bon, le temps que je fasse mes griffes. Voilà. Donc là, l'effet de la première griffe n'est plus là. Là, il n'y a plus d'effet de griffe. On est d'accord. Donc là, mettons que d'un coup, je prends ça. Là, je pose une griffe, deux griffes. Une griffe, deux griffes. Voilà. C'est pas le plus fou, mais ça peut aider. Sachant que le but du jeu, c'est comme je l'ai fait la première fois. On commence le combat, on pose une griffe quasiment directe. Comme ça, on continue. On envoie ça, on envoie ça, on envoie ça, etc. Et comme ça, on est soigné beaucoup plus. Parce que comme c'est indiqué, c'est pas là. Ça nous soigne de 75% du total de dégâts infligés par cette griffe. Plus elle en inflige, plus on est soigné. Ensuite, nous avons l'éruption. L'éruption, c'est l'évolution du nuage de cendres. On se trouve dans le cœur terrestre, juste ici. Et en fait, ça fait un nuage de cendres brûlant dans la zone indiquée. Ça réduit la vitesse de déplacement, ça on s'en fout un petit peu en PVE. Et surtout, ça met pour le coup une AOE, mais une d'autre. Voilà, en fait, on va mettre l'éruption. Et là, ça prend des dégâts. Vous voyez, ça a pris 4000, puis 1000, 1000, 1000, 1000. Voilà. Ensuite, nous avons le piégeage. Alors, c'est le piège barbelé. Ça pose une sorte de piège au sol. Ça, ça se trouve exactement dans la guilde des guerriers. Et c'est l'évolution de piégeage. Pourquoi on joue le piège ? Déjà parce que ça fait du dégâts, tout bêtement. Mais aussi pour son effet, qui est assez intéressant. Qui nous confère force mineure, qui augmente les dégâts critiques qu'on inflige de 10% pendant toute la durée. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on va aussi le jouer. Surtout, d'ailleurs. Surtout pour ça. Vous pouvez aussi, vous, là, qui jouez tranquillement, etc. Le remplacer par l'accélération canalisée. Mais qui est un petit peu plus chiante à avoir. Vu que c'est dans l'ordre psychique. Et ça, on l'a en faisant les quêtes dépsychiques. A Summer 7, au couchant. Donc, c'est celle-ci. C'est l'évolution de l'accélération. Ça nous... Tenez, je vais vous le mettre pour vous montrer. Ça a un peu le même effet, en fait. Le problème, c'est qu'il y a un temps d'accountation, comme vous le voyez. Ça nous accélère un petit peu pendant 12 secondes. Et ça nous fait le même effet. Mais vraiment exactement le même. Que le réarmement. Également Force Mineur. C'était celui-ci. Ce qui peut être intéressant pour vous, d'ailleurs. Peut-être plus je vous le conseille avec le piège barbelé, finalement. C'est que quand vous êtes sur cette barre-là. Et que vous bloquez. Vous avez un bouclier protecteur en plus. Ça, ça peut être sympa. Par contre, pour avoir ce bouclier protecteur, il ne faut pas oublier de mettre le passif. Voilà. Donc là, on a fait pour la backbar. Et également, nous avons l'ulti. Donc notre ultime. C'est quelque chose qu'on gagne avec des points. Donc au fur et à mesure qu'on combat. On a des points d'ulti qui grimpent. Que vous voyez là, en bas, sous ma vigueur. Je vais mettre une petite flèche en montage pour vous le montrer. Là, je suis au max. Et quand on arrive au nombre de points requis pour l'envoyer. On peut y aller. Par exemple, là sur l'étendard, il m'en faut 257. Sur les toiles filantes, il m'en faut 206. L'étendard, c'est un des ultis les plus puissants du jeu. Avec celui du nécro. Parce que celui-ci, il fait du dégât. Premièrement. Un bon dégât en plus. C'est 3980. Sachant que je n'ai pas mon stuff full. Toutes les 1 seconde pendant 25 secondes. Et donc, profamation majeure qui réduit les soins qu'ils reçoivent. Bon, ça, en PvE, ce n'est pas grave. Mais dans certains cas, ça peut servir. Là, actuellement, je suis sur un raid où, pendant une phase de boss, il y a les ZAD, donc des petits boss, qui sont là et qui se font soigner par le boss. Donc ça, ça peut être intéressant d'envoyer à ce moment-là. Quand on se tient dans la zone de l'étendard, là c'est encore plus intéressant, les dégâts qu'on inflige augmentent et les dégâts qu'on subit diminuent. Donc, en plus de ça, on buff tous nos copains. C'est énorme. Et voilà, pour terminer, un allié peut en plus activer une synergie qui inflige des dégâts encore plus. C'est juste un ulti qui est absolument fou. On va jouer quasiment tout le temps celui-ci. En tout cas, sur les phases de boss. Sauf si vous avez un boss qui a la bougeotte. Soit vous l'envoyez vraiment quand il faut, pour que le boss l'ait pendant les 25 secondes. Soit, bon, vous jouerez l'autre ulti. Mais il faut vraiment privilégier celui-ci. Quitte à attendre 50 ultis de plus, vous l'envoyez. Et là, je vais quand même vous le montrer. On va faire un exemple, par exemple. On va faire un fouet. Voilà, c'est plus le fouet. J'ai le spam du vampire. On verra ça plus tard. Voilà, 6800. Juste le fouet, pas l'attaque lourde. 7800. 15900. 8000. 9000, pardon. 18000. 19000. 11000. En même temps, ce n'était pas forcément un bon exemple, celui-ci. Parce que ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple du tout. Je vous prie de m'excuser. On va revenir sur le fouet que justement, je vais vous conseiller de jouer vous. Donc, le fouet. 5009. 5009. 5009. Etendard. 6005. 6005. 12000. 6005. 6005. 6005. 12000 normalement. Ah bah non, non. 6005. 12000. Voilà. Vous voyez ? Et là, je ne vois pas des attaques légères. Il y a quand même une bonne augmentation de dégâts. Donc, voilà pour l'ulti. Maintenant, sur la main barre. Pour vous, je vous recommande de jouer l'orbe mystique. L'orbe mystique, c'est le morph de l'orbe nécrotique. Que je peux vous montrer, c'est un petit peu mieux. On trouve dans Indomptable. Ça, ça va mettre devant nous un globe qui va avancer tout doucement. Et qui va faire des dégâts. Et mine de rien, vu qu'il avance tout doucement, il fait de gros dégâts. Ce qui est plus intéressant encore. Là, je ne peux pas vous le démontrer. Mais quand un allié, voilà, se trouve devant la... Pas c'est indiqué d'ailleurs. Se trouve devant la synergie. Il l'active. Ça fait des dégâts de magie. Et lui, ça lui rend magie et vigueur. Enfin, ou vigueur. Donc c'est ce qu'on utilise quasiment tous en raid. Ça va faire ça, en fait. Et le mec qui est là, ici, il va l'activer. En appuyant sur triangle et rond. Je ne peux pas vous le montrer. Et ça va lui rendre de la magie. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui est utile pour le substain. Et là, même si vous jouez en solo. Vous commencez le combat. Vous envoyez ça. Là, hop, là, il prend plein. Vous voyez tous les dégâts qu'il prend ? Donc je vous conseille celui-ci. Ensuite, nous allons avoir la flamme d'oblivion. Que je vais vous montrer au niveau animation dès maintenant. C'est ça. En fait, ça met une boule de feu qui tourne autour de moi. Et qui, d'elle-même, toute seule. Voilà, sans que je fasse rien. Attaque les ennemis proches. C'est assez intéressant. C'est l'évolution, ça, de... Enfer, dans les flammes ardentes. Celui-ci, c'est vraiment le dernier. Et voilà, ça inflige des dégâts. Et également, ça nous confère prophétie majeure et sauvagerie majeure qui augmente mes scores de critique et physique. Maintenant, je vais vous conseiller le fouet. Ce qu'on appelle votre spammable. C'est vraiment l'attaque que vous allez envoyer le plus. C'est en plus une attaque qui est vraiment trop cool, que je vous ai montré juste avant. Qui fait un fouet. C'est un peu le côté balrog. C'est l'évolution de fouet en fusion, tout simplement. C'est une des toutes premières qu'on débloque dans flammes ardentes. C'est la première, là, vous la voyez. Ce qui est sympa, c'est que... Bon, là, on ne l'utilise pas vraiment, je vous avoue. Mais c'est que, voilà. Quand l'incompétence se trouve dans cette barre, chaque fois qu'on active une autre compétence de flammes ardentes, on gagne une charge de furie qui augmente les dégâts de votre prochain fouet en fusion de 33%. Là, on l'utilise un peu moins, mais il y a eu des métas qui étaient basées uniquement sur ça. Et donc, du coup, ça va faire un fouet. Sans déconner, ce n'est pas cool. Et parfois, vous avez ça. C'est ce que j'appelle la retournette. Ça, c'est quand vous envoyez... Bon, il faut qu'on soit dans la même barre, donc actuellement, ce n'est pas trop fait, justement. Comme je vous dis, il n'y a pas de métas sur ça. Mais quand vous avez trois compétences de flammes ardentes que vous envoyez avant, ça vous fait une retournette. Deux, trois... Je trouve ça absolument génial. Mais c'est trois autres compétences. Vous voyez, là, si je fais que du fouet, ça ne marche pas. Donc, nous avons ça, votre spammable. Pourquoi je privilégie celui-ci et non pas l'autre que je vous ai montré ? Parce que l'autre consomme de la santé. Si vous jouez solo ou quoi, ça peut tout de suite être compliqué pour vous. Et maintenant, les serres brûlantes. Ça, c'est un dégât qui est multiple. Ça peut être considéré comme de la OE parce que ça prend plusieurs ennemis devant nous. Et ça fait des gros dégâts, comme je dis depuis tout à l'heure, de dot. Des dégâts sur la durée. Ça, il faut savoir par contre, si vous jouez avec d'autres dégâts pyro, ou même tank dégâts, il faut qu'il n'y ait qu'un seul dégâts qui le mette. Un seul seulement. Parce qu'elles ne peuvent pas se stacker. Enfin, elles ne se cumulent pas si vous voulez. Si vous, vous mettez vos serres et que votre copain met les serres également, ça va couper les vôtres. Et du coup, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut que vous vous mettiez d'accord en début, si vous jouez à plusieurs dégâts, qui met les serres, qui ne les met pas ? Je vous montre l'animation. Voilà, en fait, ça fait ça. Et là, voilà, 2000, 1000, 1000, c'est plutôt intéressant. Si jamais, vous, du coup, ne jouez pas les serres parce que quelqu'un d'autre le fait, je vous recommande de le remplacer, je suis en train de le chercher, par la rune embrasante, celui-ci. Et donc, la rune embrasante, c'est l'évolution de la rune de feu, qui se trouve dans la guilde des mâches. Je vais vous montrer de suite ce que ça fait. En fait, ça fait une rune au sol, et comme vous pouvez le lire là, maintenant, à l'instant, qui fait de gros dégâts. Encore une fois, on va jouer une dot et en plus d'AOE. Une petite AOE, ça fait cette... Bon, petite, c'est remarqué, c'est relatif. Et ça fait des bons dégâts. Donc voilà. Et pour finir, vous avez le sang coagulé, que vous, en jouant tout seul, même en donjon, si jamais vous jouez sans heal, sans soigneur, je vous recommande d'avoir constamment sur vous, parce que je vous ai montré la griffe, mais vous n'avez pas forcément toujours le temps, ni la possibilité d'envoyer une griffe. Donc il faut que vous puissiez vous heal, ce qu'on appelle heal, c'est se soigner en français, sans avoir besoin de personne, ni quoi que ce soit. Si par exemple, je suis isolé ici, que je n'ai pas d'ennemis autour de moi, pour l'exemple, je vais encore baisser ma santé. Je suis désolé de switcher comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais c'est nécessaire. Voilà, on va baisser. Voilà, là, mettons, je suis en balade, tranquille, je suis en train de farmer quelque chose. Il y a un nad qui m'a mis vraiment très très mal, et là, je ne suis pas en possibilité, maintenant, d'envoyer une griffe. Vous voyez, et je suis vraiment... Ça se joue à la seconde près, il faut vite que j'envoie une compétence, et là, j'envoie le sang coagulé. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous sauver la vie, dans le jeu, évidemment. Et qui est très pratique. Donc, le sang coagulé, lui, il va se trouver dans Pouvoir Draconique, et ça va être l'évolution de sang de dragon. On va choisir celui-ci, car l'autre est un morphe qui est plutôt vigueur. Celui-ci sera plus intéressant pour vous. Et enfin, pour terminer l'ultime, la comète, qui, je vous préviens, est assez chiante à avoir, parce qu'il faut monter la guilde des mages, rang 10. Et pour ce faire, il faut partir à la chasse au livre. Oui, j'ai bien dit la chasse au livre. Donc, ça prend du temps. Mais c'est vraiment utile et nécessaire. Pourquoi l'étoile filante et non pas la comète de glace ? Parce que si vous regardez bien, la comète de glace ne fait plus de dégâts. Mais l'étoile filante, c'est parce qu'elle génère 12 ultimes par ennemi touché à l'impact initial. Et comme je vous disais précédemment, si vous avez bien suivi, on va privilégier vraiment tout le temps, constamment, l'autre ultime. L'étendard de puissance. Donc, l'étoile filante, on va la mettre pour plusieurs raisons. Ça va être pour le passif de la guilde des mages, qui n'est pas celui-là. Pas celui-là non plus. Qui va être celui-ci, le contrôle de la magie. Qui augmente ma magie max et ma récup de magie de 2%. Et également, celle-ci, qui, quand j'utilise une compétence de magie max, me confère renforcement. Et du coup, je l'envoie quand, cette étoile filante ? Dans des packs d'ennemis. Quand il y a, par exemple, 10 ennemis qui se sont paqués. Et que, moi, je sais que je n'ai pas de boss à avoir un petit moment. Et que je peux me permettre d'envoyer mon étoile filante. Sachant que j'aurai mon étendard qui est prêt pour le boss. Et bah là, j'envoie la comète. Qui fait un gros dégât à tout le monde. Vous voyez, ça fait 12 900 à tout le monde d'un coup. Ça les renverse, les étourdis. Et en plus, ils subissent tous encore plus une dot de 4300. Et du coup, plus il y a d'ennemis, plus je récupère, si vous voulez, des étoiles filantes. Mais pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc, magie du montage. A tout de suite. Voilà, donc, vous avez vu que sur un pack d'ad, un gros pack même d'ennemis. La comète fait très 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 mal. Et aussi, bah, l'ulti, il revient constamment. Puisqu'il y a plus d'ennemis, plus mes ultis remontent. Et du coup, ça peut être une mitraillette à pack d'ennemis, ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle est quand même bien, la comète, pour tous les DPS magie. Maintenant, alors je vais faire une petite interlude. De suite après, je vais vous montrer comment utiliser ces compétences. Mais juste avant, j'aimerais terminer sur ceci avant d'attaquer les compétences pour leur utilisation et les stuff. Déjà, quelle bouffe on va utiliser ? Quelle nourriture ? Niveau nourriture, vous pouvez vous utiliser plusieurs choses. Il y aura le bol à poisson mariné. Si vous arrivez à gérer votre magie. Mais, ça coûte cher en plus. Donc, vous pouvez également aller sur le port au parmesan, qui coûte beaucoup moins cher à faire. Mais, vraiment, pour vous, au tout début, et même tout le temps, même moi, actuellement, en donjon, je ne vous le cache pas, c'est ce que je fais. Je vais jouer le breuvage puissant de la mère sorcière. On aura moins de magie max et de santé max par rapport à cela. Mais, par contre, vous aurez plus de régés de magie. Et, clairement, nous, en DPS, si on n'a plus de magie, on est mort. Voilà. Donc, il vaut mieux privilégier la magie que la santé limite. Donc, je vous recommande vraiment de jouer ceci. Après, si vous êtes un peu riche, vous pouvez monter sur le filet de citron mécanique, qui est comme le breuvage de la mère sorcière, mais en plus puissant. Et si vous arrivez à bien gérer votre magie, vous pouvez aller sur le port au parmesan. Et si vous arrivez à bien gérer votre magie et que vous êtes riche, vous pouvez aller sur le bol à poisson mariné d'Arteou. Également, on va jouer des potions aussi, parce que, bon, je suis quelqu'un de bavard. Mais, moi, au début, quand je suis arrivé sur Tezo, je me disais, les potions, c'est comme dans Baldur's Gate, à Swindle, pour ceux qui l'ont connu. Et vous êtes des vrais. Les potions, je les mets toutes de côté. J'utilise vraiment en cas de gros besoins. Et, finalement, je me retrouve à la fin avec 200 potions que je n'ai jamais utilisées. Sur Tezo, non, Tezo, ce n'est pas ça. Même si on n'est pas à haut niveau, c'est bien de jouer des popos. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les potions, je vous invite à aller les voir. Vous pouvez jouer tout simplement, si vous souhaitez, l'essence de magie, qui va rendre de la magie, mais aussi vous conférez 20% de récup en plus. Mais, vu que maintenant, elles sont beaucoup moins chères qu'avant, vous pouvez jouer les essences de puissance de sort, qui vont donner 100 celleries majeures, donc dégâts magiques de 20%. Score de critique magique augmenté, ça rend de la magie, et on a de la récup magie. Maintenant, vous avez également les lampées de sort d'alliance qu'on utilise tous, parce qu'on peut les acheter en sirop deal. On peut les acheter directement dès le début, en fait, à votre marchand, dont j'ai oublié le nom. Ou vous pouvez les trouver en boutique de guildes, qui ne sont pas très chères. Alors, je dis pas très chères, c'est relatif. C'est environ, en moyenne, 45 000, le pal de 200. Même si vous jouez tous les jours, je vous recommande quand même de le faire, c'est un gros gain. Donc maintenant, je reviens sur ça, la race, on en parlera de suite après. Là, imaginons que lui, c'est un boss de zone. On va par exemple à Deschan, vous voyez une tête de mort, vous avez envie de vous la faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va attaquer ? Et bien déjà, pour commencer, on se prend notre bouffe, la mer sorcière, le breuvage ou quoi. Vous prenez votre petite potion, hop, vous envoyez pour commencer la flamme d'oblivion. On arrive sur lui, tac, flamme d'oblivion. Et là, on l'attaque avec, pour commencer, hop, la boule, les serres. Je vous fais doucement le mur, le souffle, la griffe, l'éruption. Et vu que j'étais parti sur une méta avec le réarmement, je n'y ai pas pensé, je m'excuse. On recommence, petit fail, on fait, si vous jouez l'accélération canalisée, excusez-moi, je pensais que j'avais le piège. On fait la flamme d'oblivion. Là, on n'est pas censé être au combat. On fait d'abord l'accélération canalisée, la flamme, la boule, les serres, le mur, le souffle, la griffe. On fait doucement l'éruption, vous recommencez. Et là, vous envoyez 8 fouets. 8. Là, je n'ai pas compté, mais ça doit faire 8. Et vous recommencez, en fait. On repart avec ceci, le mur, le souffle, la griffe, l'éruption. Si vous jouez le réarmement, vous renvoyez votre réarmement, enfin le piégeage. L'ulti, ou la comète éventuellement. Vous voyez s'il bouge beaucoup ou pas. L'orbe. La flamme. Les serres. Le mur. Les potions, vous n'oubliez pas de les reprendre. Le fouet. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et les serres. Je recommence une dernière fois. Ce coup-ci, on va retirer le combat. Fais pas attention aux petites boules qui tombent, ça c'est Ilan Briss. On en parle de suite après ceci. On va faire comme si on jouait le réarmement. Ce coup-ci. Je suis habitué à cette rotation. Alors, ce que j'appelle le réarmement à chaque fois, c'est le piège barbelé. Voilà. Donc, là, si on joue le piège barbelé, on arrive sur le boss en mode énervé. J'en veux. 1. La calotte de tes morts. Hop. La flamme de l'oblivion. L'orbe. Le piège. On commence avec ça. Le mur. Le souffle. La griffe. L'éruption. Vous envoyez votre ulti maintenant si vous l'avez. L'orbe. On remet les flammes. Les serres. Le mur. Et les fouets. Je vous le fais un peu plus vite. Bon, là, évidemment, on est sur un mannequin. Le mannequin ne bouge pas et ne rend pas les coups. Mais ça vous montre un peu ce qu'il faut faire. J'ai plus de magie. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer la mer sorcière. Donc, voilà. C'est ce que vous allez faire comme cycle pour attaquer. Essayez constamment sur un pack de mobs. Sinon, vous envoyez principalement votre mur, votre souffle. Vous tournez un peu autour. L'éruption dans le pack. La griffe. Voilà. Normalement, vous n'avez même pas le temps de mettre les fouets. Donc, là, vous avez vu le cycle globalement. Si vous voulez pousser ça un peu plus loin, je vous invite à passer à la partie confirmée dès maintenant. Maintenant, pour le stuff. Alors, pardon. Juste avant le stuff, pour la race. Vous en avez trois qui sont très bien. La troisième. C'est le breton. C'est la troisième meilleure race à haut niveau. Mais par contre, c'est la race la meilleure. Même la conseillée. Pour les débutants et les gens qui veulent jouer tranquille sans se prendre la tête. C'est la race que là, je vous conseille par contre. Pour ces raisons-là. Nous, ce qui nous intéresse. C'est qu'il va augmenter la magie max de 2000. Et comme je vous disais. La magie max, plus vous en avez, mieux c'est. Plus vous faites de dégâts. Vous avez la résistance magique augmentée de 2310. Ça, c'est pas à négliger. C'est assez intéressant. Parce qu'on prend quand même, mine de rien, beaucoup de dégâts magiques. En plus, l'effet est doublé si on est brûlé, glacé ou foudroyé. La récup magie est augmentée de 100. Et les compétences de magie coûtent 7% en moins. Et ça, c'est hyper cool. Donc, vous avez un meilleur sustain que sur les deux autres. Par contre, vous faites un petit peu moins de dégâts. Mais bon, si vous jouez là, on est dans la partie débutant. On s'en fout. Donc, vous pouvez jouer breton. Vous serez très à l'aise avec. C'est ce que je vais vous conseiller en premier. Même si c'est que la troisième race. La deuxième race, qui est ma race de cœur et que je joue moi. J'avoue que là, je n'ai pas cherché l'optimisation. J'ai voulu jouer ce que j'aime. Je suis désolé. Dans de l'or et tout, j'adore ça. C'est le Dunmer ou l'elfe noir. Donc là, ça va augmenter la magie max et la vigueur max de 1250. Ça, moi, dans la partie confirmée, la vigueur max, ça m'est également utile pour autre chose. La santé max de 600. C'est toujours ça de pris. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Là, on a la résistance au feu de 2310 et immunisé à l'effet brûlé. Et ça, mine de rien, on prend beaucoup, beaucoup de dégâts de feu dans le jeu. Je pense même que c'est la majorité des dégâts qu'on prend, c'est des dégâts de feu. Bon, après, évidemment, si vous partez dans arc-givre, non, c'est pas ce que vous allez prendre. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Augmentation également des dégâts magiques et physiques de 258. Donc du coup, le Dunmer fait plus de dégâts que le breton. Par contre, niveau sustain, c'est plus compliqué. Vous avez beaucoup, la magie tombe beaucoup plus vite. Enfin, pour finir, le premier, à haut niveau le plus efficace, c'est l'Atlmer ou le haut-elfe. Et ça, en fait, ce classement-là, c'est valable quasiment tout le temps à chaque mise à jour. Alors, quand on active une compétence de classe, donc c'est quasiment tout le temps sur un dégâts pyro, on récupère soit 640 de magie, soit 640 de vigueur. C'est selon ce qui nous manque le plus. Et c'est une fois toutes les 6 secondes, mais déjà, toutes les 6 secondes, c'est pas mal cheaté. Donc on a un meilleur sustain quand même que le Dunmer. On a 5 dégâts en moins quand on est en train de faire une incantation, donc quand on fait l'accélération canalisée, par exemple. Et la magie max est augmentée de 2000, donc on a quand même 750 de plus que sur le Dunmer. Mine de rien, ça fait du dégâts en plus. Et les dégâts magiques sont augmentés de 258. Moi, personnellement, j'estime que dans la partie confirmée à haut niveau, sur le mannequin à 21 millions, je gagnerais 1k DPS. Si je passais au Elf, pardon. Donc voilà, vous savez tout, je crois que je vous ai tout dit. Dernier truc que j'ai failli oublier, pour le coup, c'est la bénédiction. On va jouer en l'ombre, c'est toujours le meilleur actuellement, j'ai fait plusieurs tests. C'est la pierre de Mundus qui me donne le meilleur rendement, c'est celle-ci. Parce que ça va augmenter les dégâts critiques qu'on inflige. 18%, c'est quand même pas rien. Ça, vous débutants, vous oubliez. Ce sera pour les confirmer. Mais là, actuellement, ça va vous apporter plus de merde qu'autre chose. Parce que, vous voyez, plus de 5 dégâts de feu, plus 3 coups des compétences ordinaires. Voilà, c'est ça, vous oubliez, vous n'en avez pas besoin. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai déjà fait un bon, bon topo sur la partie débutante. Mais en même temps, c'est là qu'il y a le plus de trucs à dire. J'allais oublier le stuff. On va passer au stuff dès maintenant. Avant de passer sur les stuff, très rapidement, il faut également mettre les passifs. Vous allez avoir tous les passifs. Il faut mettre tous les passifs de flammardante. Tous de pouvoir draconique. Tous en cœur terrestre. Tous les passifs en bâton de destruction. Tous les passifs armure légère. C'est 3 passifs là sur l'armure lourde. Parce que là, on a quand même 2 éléments sur nous. Et ça va nous mettre un bon bonus. Les passifs écraser l'infâme guilde des guerriers. Parce qu'on génère des ultis quand on tue un mort vivant, on t'aidera ou loup garou. Ce qui est 80% des ennemis sur tes os. Très intéressant. Il faut également les passifs de la guilde des mages. Il faut un domptable. Que là, on va monter en faisant les donjons. Ordre psychique, c'est si vous jouez de l'accélération canalisée. Ce n'est pas obligatoire. Et les compétences de race, évidemment. Et artisanat, ça vous voyez. Si vous voulez faire, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, pour le stuff. Je vais vous recommander ceci. De jouer le fléau des elfes. Couplé avec le faux dieu. Le fléau des elfes, c'est actuellement le set du décapiro. Il va nous donner magie max. 2 x 129 dégâts des sorts. Et ça va augmenter la durée des dots de dégâts de feu. Ce qui est énorme pour nous. Parce que toutes nos compétences quasiment. Donc, on va avoir le mur, le souffle, la griffe, l'éruption. La rune de feu si on la joue. La flamme d'oblivion. Donc, tout cela, même le zan quand on le joue. Tout cela, il va être augmenté de 5 secondes. Et ça va nous permettre de mettre, sur ces 5 secondes gagnées, des coups de fouet. Donc, on va pouvoir en mettre 8 au lieu de 5. Ça, c'est cool. Gros gain de DPS. Lui, il va se trouver à Cyrodil. Au village de Vlastrus. Qui est situé au sud-ouest. Entre les bleus et les jaunes. Il faut que le village soit à vous. Enfin, à votre alliance. Si vous êtes jaune, il faut que le village soit jaune. Donc, ce n'est pas très pratique pour les rouges. Et on va l'acheter contre des points d'alliance. On va acheter un coffret. Vous aurez un élément du fléau des elfes au hasard. Voilà, contre des points d'alliance. Vous pouvez également l'acheter en boutique de guilde, tout simplement. Il vous faut absolument, ça c'est obligatoire, les 3 bijoux. Parce que le 7 est en lourd. Donc là, en lourd, on va jouer les jambes et la poitrine. Quitte à être en lourd, autant que ça donne plus d'armure. Il faut tout le stuff en divin, constamment. Surtout. Là, à ce qu'on fait de sang, c'est mieux. Mais c'est pour faire du donjon et des quêtes. Vous pouvez les laisser en arcane. Vous ne prenez pas la tête, il n'y a pas de soucis. Le faux dieu, alors moi je l'ai en perfectionné. Mais vous, ce sera même le faux dieu normal. Ce sera plus facile à avoir et ça fait largement le café. Il va se trouver dans le raid Solence. Qui lui, se situe à Elsewhere. Le faux dieu normal dans le raid en normal, qu'on appelle aussi NSS. Et le faux dieu perfectionné dans le raid en vétéran, qu'on appelle VSS. Il va donner quoi ce set ? Critique magique, Tueur mineur, Critique magique, Dégâts des sorts. Magie max, si vous l'avez en parfait, sinon vous ne l'avez pas. Et ça réduit le coût en magie des compétences de 8%. C'est énorme, c'est insane. Et là, moi, vous voyez que je n'ai que 3 objets. C'est parce que moi, il me manque une pièce. Mais vous, avec toutes les pièces, vous aurez les 5 objets. Donc, du coup, là voilà, on va jouer ceci. Les deux anneaux, le collier, fléau des elfes. Chaussure, faux dieu. Greffe fléau, gants faux dieu, écharpe faux dieu, poitrine, fléau des elfes. Et là, c'est ce qui me manque, moi, du coup. Le bâton du faux dieu, et non pas de siroirien. C'est celui qui me manque, mais que je vous recommande vivement d'aller chercher. Donc, le bâton normal, encore une fois, dans Solence, normal, et le bâton perfectionné, dans le raid perfectionné. Il faut le bâton en précis. Si vous jouez ce que je vais vous parler de suite derrière, il en brisse. Je vous recommande un enchantement de dégâts de foudre pour faire proc, il en brisse, justement. Et non pas le dégâts de feu comme là j'ai. Donc là, vous mettez bâton infernal du faux dieu, précis, enchantement, dégâts de foudre. Le bâton de Maelstrom, moi, je l'ai en parfait, mais honnêtement, ça ne me donne pas grand-chose non plus. Ça va donner mille pénétrations des sorts, on s'en fout un peu sur la backbar. Vous, maintenant, le bâton de Maelstrom, vous pouvez aller le chercher dans l'arène de Maelstrom en normal. C'est une arène, une instance qui est solo, qui est située à Wodgar, donc il faut le DLC Orsinium ou l'abonnement ISO+. Et franchement, allez-y, ça va vous apporter énormément de DPS. Et maintenant, l'arène en normal, c'est hyper facile, même à bas niveau, vous la passez facilement. Et ça va, en fait, booster nos attaques légères et lourdes qui sont dans le mur. Et maintenant, tête-épaule, c'est ce que je vous conseille, vous, de jouer, parce qu'en plus, c'est facile à trouver, l'île en bris. L'île en bris, c'est ce qui va envoyer, en fait, une pluie de météores. Ça, c'est quand c'est les dégâts de feu qui proc, et sinon, ça va faire une sorte de tempête de foudre quand l'enchantement du bâton va proc. Donc, ça, ça va être cool pour tous les jours, vous allez voir, ça va prendre tout le temps, c'est très bien. Vous pouvez jouer ça, vous pouvez jouer également le cœur de glace, qui, lui, va vous apporter plutôt de la protection. Les autres sets à avoir éventuellement, c'est Goro d'Art. Et là, que j'ai pas sur moi, je crois... Bon, dans l'autre, c'est Valkin Scoria. Attention, tête-épaule en léger, vu qu'on a déjà deux équipements en lourd. Voilà, bah écoutez, vous savez tout pour la partie débutante, amateur, casual, donjon et... voilà, quête. On va passer, après une bonne demi-heure déjà, à la partie confirmée. Alors, pour les confirmer, bah, ça va être un peu plus rapide, parce que vous êtes censés déjà connaître le décapiro. Écoutez, y'a pas grand-chose qui a changé par rapport à la méta Arrow Storm. Sur la main... euh, la backbar, c'est tout pareil. Voilà, moi personnellement, je le piège barbelé pour une raison... une raison stuff qu'on verra un peu après. Euh... là, par contre, sur la main, ça a changé. Je joue le 100%. Euh... c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle j'ai attendu 3 semaines, genre, avant de sortir la vidéo. Parce que j'étais le premier à être sceptique concernant cette compétence. Euh... moi, je voyais ça et tout sur le papier, etc. Je disais, non, mais... même les mecs en test dps, ils disaient, putain, mais c'est du kikimeter et tout, c'est injouable, c'est n'importe quoi. Euh... donc j'étais le premier à critiquer ça, mais je me suis dit, écoute, Bergy, quand même, reste, sois pas con non plus. Euh... faut essayer, reste ouvert. Tu parles de tes os, hein, on est d'accord. Euh... du coup, voilà, j'ai testé ça, notamment en... en condition. J'ai testé ça en raid, et en fait, bah... à mon agréable surprise, c'est largement jouable. Mais très largement. Euh... mais ils se rendent même pas compte que je le joue, c'est vous dire. En fait, euh... j'envoie une griffe, les deux cas à sentir, montent de suite d'un coup. Euh... on le reçoit même pas. Donc par contre, ça, c'est en raid, hein, si je vais jouer tout seul ou quoi, si je vais en donjon sans heal, je m'amuse pas à jouer ça. Euh... là, actuellement, voilà, ça, ce sont mes barres de raid, hein. C'est... euh... alors ça dépend, en fait, il y a plusieurs contextes. Euh... en plus, c'est pas vrai. En raid, actuellement, on me demande, moi, donc là, c'est propre à chacun, et c'est propre à chaque raid lead, tout en, également, que je vous prévenne dès maintenant, sachez que dans la méta actuelle, il y a plus qu'un seul décapyro qui est joué. Euh... donc, bon, si notre lead nous dit de jouer ça, on joue ça, on discute pas. On est déjà content de pouvoir jouer. Moi, actuellement, il me demande de jouer la rune embrasante, l'orbe mystique, hein, il m'a demandé de retirer la flamme d'oblivion, le 100%, les serres brûlantes, parce qu'il y a que moi qui les mets, et là, bah, je mets le bouclier, euh, parce que j'ai pas besoin d'auto-heal, et par contre, un petit boubou en ce moment, vu que je suis sur VKHM, je vous avoue que, voilà, c'est pas de refus non plus. Donc, voici ce que je joue, après, bon, c'est vrai que là, on est tous, on a tous envie aussi de faire un petit test dps pour notre réputation, pour notre petit ego, hein, et je suis comme vous, les gars, je suis aussi pareil, hein. Euh... donc là, sur le mannequin, je vous avoue que j'ai joué avec la flamme d'oblivion, et la lumière intérieure, là, ici, je vous avoue, hein, je vous le dis dessus. C'est faux t'avouer. Pour la rotation, écoutez, on va quand même le voir de suite, mais il y a vraiment, c'est la même quasiment qu'à Arrowstorm. Alors, on commence déjà par prendre la popo, là, je vous apprends rien, les gars, hein, sachez, bon, maintenant que les lampées de Sirodil marchent, j'ai plus leur nom exact en plus, d'ailleurs, c'est... Tac, les lampées de Sord d'Alliance, voilà, ça, ça marche très bien, ça remplace les essences de puissance de Sord, et c'est moins cher. On commence par ça, hop, flamme d'oblivion, rune, piège, mur, souffle, normalement, on prend ça en même temps, bon, là, je fais lentement. Griffe, éruption, là, on envoie l'ulti au début du mannequin, la rune, la flamme, les serres, je vais reculer un petit peu, le mur en même temps, et là, on envoie 9 griffes. J'ai remarqué que 9 rendait un meilleur résultat, bon, je vais pas compter, du coup, que 9 rendait un meilleur résultat que 8. Pourtant, à mes yeux, c'est pas trop logique, parce qu'on manque de dot, mais écoutez, c'est comme ça, apparemment, le dégât de la griffe est supérieur au dot perdu. Donc, moi, j'ai un meilleur rendement avec 9 griffes, par contre, 10, j'ai un rendement inférieur, et là, en fait, voilà, on finit avec ça. Je le refais une fois lentement, quand on commence un mannequin, quand vraiment, quand on le commence, je vais pas prendre l'éclat béni, on débute avec flamme, ceci, hop, le mur, le souffle, la griffe, l'éruption, là, on envoie l'ulti, normalement, la rune, les flammes, les serres, le souffle, euh, le mur. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, et les serres. Et là, on recommence, en fait, on recommence sur mur, souffle, griffe, éruption, larmement, rune, flamme, serre, mur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends pas la potion, c'est volontaire, 8, 9, les serres, voilà. Voilà, voilà. C'est la rotation, en fait, c'est la même qu'Aaro Storm, c'est juste que, voilà, on remplace le fouet par le, euh, l'onde, pardon, par la griffe, et que j'en fais 9. Hop, c'est, mais sinon, c'est la même, exactement pareil. J'ai pas très cassé sur ce coup-là, je vous l'avoue. Y'a des variantes. Euh, j'ai un copain qui fait ça. Sur le papier, c'est pas con, moi, j'ai eu un résultat inférieur, j'ai pas d'explication sur ça. Mais, sur le papier, il a raison. Lui, ce qu'il fait, euh, hop, il fait ceci. Il met ici les flammes d'oblivion, et ici, il met la griffe. Et dans les faits, ça nous change pas grand-chose à part au début de mannequin. Pourquoi il fait ça ? C'est parce que pour bénéficier sur la main barre de la prophétie majeure, qu'on a avec la lumière intérieure, mais qu'on a aussi, du coup, avec son truc à lui, sur la back barre avec les flammes d'oblivion. Franchement, euh, il a entièrement raison. C'est juste que moi, en test, je sais pas pourquoi, ça, ça veut pas. Voilà, écoutez, j'ai pas l'explication. Donc moi, du coup, je vous propose ce qui a marché pour moi. Et sachant que, après, aussi, c'est ce que je fais en raid. Vous voyez, en raid, en vrai, moi, j'aurais pas la flamme d'oblivion ici. J'aurais les griffes, donc je préfère rester vraiment en raid. Déjà, je triche un peu avec la lumière intérieure, alors, voilà. Euh, du coup, voilà pour la rotation. Maintenant, concernant l'optimisation de la rotation, ce qui vraiment joue beaucoup, alors, déjà, c'est faire attention que notre rune et notre éruption partent bien, parce qu'il y a des fois, on appuie dessus, ça part pas, c'est juste qu'il faut vraiment le très bon timing. Euh, moi, ça m'arrive aussi de merder, hein, je vous le cache pas. Ce qui joue vraiment beaucoup, c'est l'anim cut. Alors, il y a deux sortes d'anim cut. C'est quoi une anim cut ? Une anim cut, c'est couper son animation. Euh, il y en a deux sortes. Il y a l'anim cut switch, que moi, je fais. Ça, ça va être couper l'animation en changeant de barre. Et il y a aussi l'anim cut bash, que moi, je ne fais pas, tout simplement. C'est pas que je gêne pas, c'est que j'y arrive pas. Euh, qui, elle, en fait, coupe l'animation en faisant un blocage comme ceci. Voilà, c'est une sorte de... Vous voyez, là, j'ai réussi à le faire, bizarrement. On peut dire que je vais me rentrer aussi, mais... Voilà, en gros, c'est ça. Ça, là, sur le test, il y en a pas, parce que j'ai encore beaucoup de mal sur ça. Mais si vous y arrivez, vous aurez certainement un meilleur test que moi. Pour l'anim cut switch, du coup. Vous voyez, concentrez-vous sur la vitesse du truc. Vous voyez, on voit pas les compétences, quasiment. Celles que j'envoie avant le... Bon, là, je vais couper, hein. On va partir. Vous voyez, les serres, on les voit quasiment pas. Le souffle, c'est celle de le couper aussi. Le réarmement, hop ! Il a à peine le bras en l'air. Voilà, c'est... En gros, c'est ça, l'anim cut. Autre chose qui nous donne un meilleur temps sur le mannequin, ça va être justement les synergies. Il faut essayer de les prendre vraiment durant les animations. On va attendre qu'il y en ait une qui repop. Allez, on voit la synergie. Voilà. Genre là, je l'ai fait moyen. Allez, on voit la synergie. Voilà, durant l'animation, vous voyez. Là, on gagne aussi beaucoup en temps. Pour la bouffe, là, ce coup-ci... Hop, vas-y, remonte. Ce sera le bol à poisson mariné d'Arteum. Si vous jouez la griffe. Il y a un bien meilleur rendement. On a plus de magie max et tout. En plus, ça nous permet d'avoir suffisamment de santé pour en caser 9. Si vous êtes pauvre, vous avez le poro parmesan qui fera le boulot. Mais sur un mannequin, et puis même en raid, ce sera un peu moins efficace quand même. J'ai quand même constaté une différence, malgré qu'il n'y ait pas énorme sur le papier. Sinon, si vous jouez quand même le fouet, c'est votre droit. Dans ce cas, ce sera là, à ce moment-là, le saladier du inquiétant. Parce que vous serez en PLS de magie. Même avec ça, je vous fais un spoiler direct. Voilà, donc également, là, les précisions. Vous savez quoi ? On va faire le stuff maintenant, avant de faire le mannequin. Sur ce que vous allez voir, je vais être en serroria non parfait. Parce que, bon, j'ai le bâton, mais il manque une pièce en tout. Il manque les gants du serroria parfait. C'est dommage. Si vous avez le serroria parfait, j'estime que vous pouvez faire 2 à 3 cas de plus. A peu près. C'est une estimation. Je n'ai pas la chance infuse. Là, on met les poisons. Le bâton perfectionné des maestromes, il n'apporte pas grand-chose. C'est de la péné sur de la backbar. On s'en bat un peu les couilles. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Ça apporte environ entre 500 et un cas de plus. On les prend, on est DPS après tout. Là, je le fais en zan. Je le fais en zan parce que je n'ai pas de chance avec le loot. Je n'ai jamais eu de chance avec ça. Donc, je n'arrive pas tout simplement à choper les épaulettes de la gueule de l'infernale. Mais d'après la plupart des décapiraux que je connais, vous savez, en fait, on est un peu une petite secte entre nous, ils me disent quasiment tous qu'ils ont de meilleurs résultats avec la gueule. On m'a même dit qu'ils estimaient qu'il y avait 2 à 3 cas supplémentaires en DPS avec la gueule de l'infernale. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Ça vaut ce que ça vaut. Sachant que les mecs qui font 89K comme moi, voire 90 sur un highscore, ça reste du highscore, qui sont comme moi à 89K, ils le font avec la gueule de l'infernale. Donc moi, ça m'étonnerait, vous voyez, qu'avec la gueule de l'infernale, du coup, enfin voilà, je fasse du 93K de suite, d'un coup comme ça. Ou alors, c'est que je suis... Mais bon. Écoutez, jusque là, je ne peux pas le comparer parce que je ne l'ai pas. Mais je vais essayer de le farmer. Si je l'ai, quitte à faire une vidéo de 5 minutes comparative, je la ferai. Et je vous donnerai mon avis sur ce qui est de mieux entre le zan et la gueule de l'infernale. Pour l'instant, on m'a dit que c'était le gardien... Pardon, la gueule de l'infernale qui était la meilleure. Je vous le transmets. Voilà, moi, je n'ai pas pu le voir. Je n'ai pas le stuff. Je n'ai pas pu le faire. Donc je vous le transmets juste. Là, pareil aussi. Je suis en elfe noir. Je ne suis pas en o-elfe. Donc si j'étais en o-elfe, je pourrais potentiellement faire 500 ou un quai de plus. Curasse du fléau des elfes ainsi que les jambes du fléau des elfes en lourde, divin, enchanté avec une kouta parce que la dernière fois, j'avais oublié d'en enchanter une. Les têtes, du coup, tête-épaule, attention à bien les mettre en légère. Les bijoux du fléau, c'est obligatoire de les mettre en bijoux forcément parce que c'est un set lourd à soif et de sang. Et sinon, ensuite, le siroirien, voilà, pour finir. Ça, c'est le set vraiment que j'utilise dans la plupart des raids, sauf si on demande le set secondaire que je vais vous parler après. Et par contre, en donjon, je vous recommande, et puis même pour tous les jours, de changer le siroirien par le faux dieu parfait. Là, pareil, je n'ai pas pu faire moi de comparatif car il me manque toujours le bâton du faux dieu parfait. là, du coup, je vais vous renvoyer sur un collègue à moi qui est un très bon décapiro et que je vous recommande à tous. Sans vouloir le censer, on est de niveau similaire. Si vous m'aimez bien, vous l'aimerez bien aussi. Il s'appelle Max. Voilà, c'est Exomax, son pseudo. Daxter, s'il te plaît, si tu peux nous mettre le nom de la chaîne. Merci, mon poulet. Oui, moi aussi. Bref, du coup, lui, il a pu comparer. Il a même fait une vidéo sur ça. Je vous invite vraiment à aller la voir. Il a fait une vidéo comparative. Il a fait en Siroria, Fléau et Griffe Vampire 89K et Gueule de l'Infernal. En Faux Dieu Parfait, Gueule de l'Infernal, Fléau des Elfes avec la Griffe du Vampire, il a fait 85K. Avec le Fléau des Elfes, Faux Dieu Parfait, Gueule de l'Infernal et la compétence Fouais où il a dû envoyer des attaques lourdes. Je crois qu'il m'a dit 3 en tout, ou 4. Il a fait 81K. Voilà, donc du coup, Siroria, si jamais vous avez besoin, on est tous pareil, si vous avez besoin d'un test DPS pour que votre Red Lead soit content, faites Siroria, spam Vampire, Gueule de l'Infernal d'après les tiers des copains et ça devrait bien se passer. Du coup, du coup, du coup, du coup, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Si, 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 j'ai oublié quelque chose parce que je crois que vous êtes quand même intéressé par les points de champion. En points de champion, les Verts, c'est vraiment mon choix perso à moi. C'est 44 en seigneur de guerre pour la libération. 19 uniquement en tenacité parce que j'en fais en vérité très peu. Je fais très peu d'attaques lourdes, je veux dire, donc voilà, il ne faut pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Là, par contre, je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai mis maximum en arcaniste. Là, 1% de récup magie, c'est la vie. Et là, du coup, j'ai équilibré, j'ai blindé du coup en blocage et en acrobate. Donc 56 acrobate, 51 en garde des ombres parce que nous, on est quand même en stuff léger. là, il y a quand même deux pièces en lourd mais globalement, on est magie au corps à corps. On est quand même très fragile. Moi, je passe beaucoup mes raids à bloquer et à faire des rouler-boulets. Je ne passe pas tous les raids à faire ça, ce n'est pas ce que je voulais dire mais je suis vraiment très attentif aux coups portés, aux A.O.E. qui sont posés, etc. Je ne me repose pas uniquement sur mes îles même s'ils sont très bons. J'essaie au maximum de bloquer et d'esquiver aussi. Il faut quand même aussi du gameplay. Du coup, j'ai besoin de cette vigueur-là d'autant que le stuff secondaire me rend la vigueur encore plus problématique. Là, ensuite, je pense que ce sera plus intéressant pour vous ce que vous attendez. Les points de champion bleus, il n'y a pas de secret, c'est ceux de Lico. Voilà, c'est 61 en son elfique, 49 en expertise élémentaire, 10 en érosion magique, 19 en expertise en bâton, 56 capitaine d'armes, 72 tomaturs et 3 en percées parce qu'effectivement, ils sont logiques. Pourquoi ceux-là ? Ça va être pour le spam vampire. Et là, après, les rouges, c'est en fonction des raids que vous faites. Là, actuellement, je suis sur VKHM donc voilà. Et juste avant de lancer le test DPS et parce que je sais, vous se dire, tu n'arrêtes pas de parler, mais il faut dire les choses, sachez qu'il y a un bug au niveau de l'affichage du test, enfin, du DPS même. C'est-à-dire que le DPS de notre griffe, notre spam du vampire n'est pas compté en fait. Du coup, il faut qu'on se base sur le temps qu'on a mis à tomber le mannequin et qu'on fasse un calcul pour calculer vraiment notre DPS. J'espère d'ailleurs, si jamais, à tout hasard, vous me regardez quelqu'un de Zanimax ou BTS ou quoi, s'il vous plaît, corrigez ça, parce que franchement, c'est roulou. Ça va, plus les bugs, bon, bref. donc, j'arrête de parler et je vous laisse avec le test DPS. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Si, du coup, si. Donc voilà, je rappelle aussi qu'en OL, vous pouvez faire plus, et d'après ce qu'on me dit, en Gull de la Fernale, vous pourriez potentiellement faire plus. Encore une fois, ça, ça a confirmé, j'essaierai de vous le partager. Sinon, il y a le fameux second set dont je vous parlais. Lui, c'est un set qui a joué uniquement sur la demande de votre raid lead, parce que c'est bien particulier. Si, notre DPS personnel va beaucoup baisser, par contre, on va être un soutien, vraiment de poids, pour le coup, à l'équipe. On va permettre de booster leur DPS, donc on est des cas pyro, on sort de DPS soutien, ce qui n'est pas plus mal, comme ça, lui, il peut jouer aussi autre chose. Enfin, voilà, après, on a tous nos propres compositions d'équipe, et la mienne doit rester secrète, pour des raisons de classement. Du coup, ce stuff-là est à jouer uniquement sur, je le rappelle, sur demande, ça va être ce qu'on appelle le Zen MK. Donc, le Zen en bâton, on garde le poison en précis, le Maestrom. Là, moi, je reste sur Zen, ou du coup, on garde de l'Infernal. Du coup, ce coup-ci, en moyen lourd. Ensuite, le Zen et le MK, là, vous le dispatchez, tant que... Hop, j'ai oublié de vous le mettre, excusez-moi. Ah, bah non, je l'ai. Je connaissance pas celle-là. Oh non, j'ai mal lu. Oh, c'est là que j'ai... Enfin, voilà, du coup, au pire, c'était pas bien grave. Je me suis trompé. Donc, voilà, la connaissance martiale. Là, j'ai ces deux bijoux-là à transmuter, encore qu'on m'a dit que c'était pas forcément nécessaire, je pouvais rester en arcane. Donc, je pense que je vais rester en arcane, tant que j'en ai un qui est transmuté sur trois. On m'a dit que c'était très bien aussi comme ça. Qu'est-ce que ça va apporter, ceci ? Pourquoi on joue ça ? Bon, récup magie, dégâts des sorts, magie max. On crache pas dessus, évidemment. Les attaques légères appliquent aux ennemis le toucher de zen pendant 20 secondes. Les ennemis affectés subissent 1% de dégâts supplémentaires pour chaque effet de dégâts sur la durée que vous leur avez infligé jusqu'à 5%. Vous ne pouvez recevoir les bienfaits que d'un seul toucher de zen par ennemi. Donc, du coup, en fait, il faut vraiment que je fasse attention à mes attaques légères et pour les mettre sur les ennemis pour qu'ils aient le toucher de zen, ce fameux. Et tous ces ennemis touchés par ce toucher subiront des dégâts supplémentaires de tous mes copains. Le MK, lui, je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit pourquoi on joue ça avec ça ? En fait, c'est tout simplement que vu que le zen est beaucoup basé sur mes attaques légères, on joue un stuff qui va augmenter ces mêmes attaques légères. Par contre, il y a une condition, c'est quand ma vigueur est inférieure à 50%. Il faut qu'elle le soit toutes les, on va dire, 10 secondes en moyenne. Du coup, c'est un gameplay qui est un peu particulier. C'est pour ça aussi que je joue le horaire-armement, enfin le piège, pour baisser cette vigueur. L'idéal serait qu'on fasse du bloc pendant l'animation. Je m'entraîne à ça, c'est ce que je suis en train de m'entraîner de faire. Je ne suis pas encore opti sur ça, je ne vous le cache pas. Sinon, tout simplement, par exemple, pendant que vous faites le horaire-armement, vous partez un peu, mais vous faites 3 blocs. Bon là, ce n'est pas ma vigueur, parce qu'il n'y a pas d'ennemi en face. Mais vous faites en gros ça, voilà. Un piège, 1, 2, 3, vite fait, et hop. Et vous repartez sur le reste. Mais sinon, vraiment, l'idéal, c'est de faire un anime bloc, en fait. C'est l'idéal. Voilà, je vous ai tout dit. Dernier truc, dernier point, après j'arrête. Il y a aussi le stuff pour VAS HM. C'est complètement différent. Mais là, je vais à peine le survoler, parce que je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose. Actuellement, ce sera plutôt rampes-fanges, parce que ça augmente nos dégâts. En plus, ça a été up, parce que ce n'est plus uniquement quand on est sur le côté, etc. Donc ça fait 8% quand même. Je crois que je ne l'ai pas pris sur moi. Excusez-moi, j'ai oublié, j'en ai pensé à l'instant, je ne l'ai pas préparé. Là, je l'ai enlégé, mais oui, ben voilà. Du coup, berserk mineur en permanence qui augmente les dégâts qu'on inflige. Si vous n'avez pas rampes-fanges, jouez la sécu, cœur de glace. Par contre, à ce moment-là, si on ne joue pas rampes-fanges, il faudra jouer. Là, vous voyez avec votre aide, qu'est-ce que vous retirez ? Je ne sais plus ce que j'avais foutu. Je ne sais plus ce que j'avais retiré. Je crois que j'avais retiré la ruine, il me semble. Vous mettez le chasseur camouflet, qui vous donnera justement ce buff du rampes-fanges. Alors, il y a deux écoles. Soit vous faites faux-dieu, bijoux de volonté et bâton de l'asile. Soit vous faites fléau des elfes, faux-dieu. Voilà, c'est vous qui choisissez. Et là, je suis en train de réfléchir, enfin de réfléchir, ce n'est pas un secret, je l'ai vu ailleurs. Je suis en train d'essayer de farmer pour un autre stuff, mais tant que je ne l'ai pas testé, je n'en parle pas. On verra ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout aidé. La partie confirmée est beaucoup plus rapide que la partie débutant, c'est normal. Il y a beaucoup plus de choses à dire, il faut prendre le temps d'expliquer aux débutants et amateurs qui ne connaissent pas trop. Je ne m'excuserai pas pour le temps de la vidéo, tout simplement, parce que je préfère prendre une heure à vous expliquer et quatre heures de montage derrière. Mais qu'au moins, vous ayez toutes les armes en main pour comprendre cette classe compliquée qu'est le décapiro. Je préfère ça que vous faire une vidéo bâclée de 20 minutes et derrière, il y a plein de trucs que vous ne savez pas. Donc pour ça, je ne m'excuserai pas. En tout cas, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Zelda Scroll Online ou peut-être même à bientôt in-game. Merci à tous et surtout, bon jeu ! Merci à tous et à tous et à tous et à tous. Delicious.